Retrouvons ici les 7 phases principales de notre entretien téléphonique. Je vous conseille d'utiliser un mémo rédigé à l'avance qui reprend cette trame. Apprenez votre texte, mais ne le récitez jamais comme une leçon. Évitez les mots comme problème, danger, retard, petit, dépense, et préférez succès, gain, efficacité, sérieux, économie. Votre message doit éveiller la curiosité et l'intérêt, susciter le désir, donner envie, et surtout solliciter l'adhésion du client. Voici ce que nous pourrions dire. Bonjour madame, Jessica Arnaud de la société Copie France. Je souhaite joindre. Monsieur Hachette, est-il disponible ? Nous nous sommes ratés au salon des entrepreneurs sur lequel vous étiez présent, et je souhaite l'avoir en ligne, merci. Monsieur Hachette, merci de prendre l'appel. Je suis Jessica Arnaud de la société Copie France, et j'ai vu que votre société était présente lors du salon des entrepreneurs, c'est bien ça ? Eh bien nous sommes spécialisés dans les stands de bureaux modulaires pour les expositions, et je voulais vous proposer de vous présenter notre activité courante semaine prochaine. Je vous propose mercredi ou vendredi après-midi. Qu'est-ce que vous préféreriez ? Très bien, j'ai noté vendredi à 9h30 dans vos locaux. Au revoir monsieur Hachette, excellente journée à vous ! Pour vous aider à construire votre trame d'appel, voici quelques formules et quelques mots à privilégier, ou au contraire, à proscrire. L'exercice est d'autant plus délicat que vous ne voyez pas la réaction de votre prospect, votre interlocuteur. Ce qu'il faut faire en fait, c'est, il faut en fait éveiller l'intérêt de cette personne-là, de votre interlocuteur, l'inciter à se former une image positive de vous, et enfin décrocher le rendez-vous.